Salut à tous c'est Théo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4 où nous allons réagir au trailer des Sims sur les Sims 4 VioRange donc ça fait déjà un petit moment que ce trailer est sorti, en tout cas je suis super content de vous retrouver car ça y est je suis enfin en vacances, j'attendais ce moment depuis très très longtemps je ne pouvais pas trop vous faire de vidéos, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo du 100 Baby Challenge je pensais pouvoir réussir à vous faire des vidéos entre temps mais c'était vraiment trop trop juste j'ai pas du tout du tout eu le temps mais ça y est on se retrouve, on va retrouver le rythme normal des vidéos enfin donc il faut savoir que ce trailer je l'ai déjà regardé une fois mais très rapidement donc je l'ai pas du tout du tout regardé en détail je me suis dit qu'on allait commencer tranquille pour reprendre les vidéos petite réaction au trailer c'est plutôt cool et je vous propose qu'on commence tout de suite tac c'est parti donc je sais pas si vous avez hâte d'avoir ce pack ou pas en tout cas moi je trouve que la ville ressemble vraiment beaucoup à celle de Strangerville donc ça dépaysage pas vraiment trop trop mais en tout cas regardez moi ces chevaux quoi en tout cas on a plein de nouveaux vêtements le centre ville a l'air quand même très sympa je sais pas si on va avoir une nouvelle carrière ou quoi mais j'ai vu qu'on allait pouvoir faire du vin on pourra, ah et les chèvres c'est vrai j'avais oublié ça c'est vraiment trop mignon puis toujours ces petites interactions avec les bambins c'est plutôt cool est-ce que vous pensez qu'on aura une nouvelle mort moi je pense qu'on aura une mort avec les chevaux la création du vin qu'on a vu juste avant on aura peut-être des relations avec les chevaux oh il est trop mignon ah alors ça c'est moins mignon ça ah c'est trop chou j'aime trop ah elle a une nouvelle montre ah là là j'adore même les selles elles sont super jolies ah ouais et puis le canyon ça 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 m'a marqué pareil les danses j'ai beaucoup aimé aussi on va avoir des nouveaux rocking chair ah ça j'avais pas vu oh mais j'avais pas vu ça ça j'ai vu centre équestre ah là là on a plein de nouveautés et voilà donc ça sort le 20 juillet et si on commande avant le 31 août on aura ces trois objets bien sûr je vais l'acheter avant je compte vous faire un let's play là dessus je vais pouvoir enfin réfléchir je vous avoue que j'ai pas du tout réfléchi à un let's play mais là ça y est je vais y réfléchir mais en tout cas ce trailer est plutôt cool l'ambiance et tout la musique j'aime beaucoup donc on peut voir qu'on a des nouveaux vêtements ça c'est vraiment génial sur le style un petit peu western là on a le centre ville et puis là on a les chevaux donc je me demande est-ce que les chevaux vont être comme les chiens et les chats ils vont prendre une place dans le foyer enfin je sais pas en fait je sais pas comment ils vont se présenter parce qu'en fait on peut se balader avec eux partout donc je sais pas du tout est-ce que ça va être un peu comme les vélos je compare ça un vélo c'est n'importe quoi mais je pense que ça va être un peu comme ça donc on verra ça en tout cas là hop alors attendez j'avance un petit peu on a des nouveaux personnages là on peut voir un fantôme qu'on va revoir à la fin d'ailleurs là on a le petit vin qu'on a créé nous même on a l'air d'avoir un petit bar assez typique de la ville c'est plutôt cool là je pense que c'est pour des compétitions des caistres de centre et caistres il va falloir que j'agrandisse un peu mon vocabulaire dans les chevaux parce que je vous avoue que moi et les chevaux on est pas très amis mais j'aime beaucoup le cheval en tout cas voilà là on a des nouveaux vêtements plutôt cool hop on va avancer encore un petit peu ça le saut en haie c'est trop bien là on a un ballon je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec on a des nouvelles portes là trop bien là c'est des trucs jeux de base on a des nouvelles poutres j'ai l'impression des nouveaux tympans ouais on a plutôt pas mal de petits trucs en construction le petit tracteur là bas il a l'air plutôt sympa j'ai hâte de voir ça encore une nouvelle construction regardez moi comment c'est trop joli la grande verrière comme ça je trouve ça mais juste magnifique là on a une espèce de rocher en forme de cheval je sais pas si vous le voyez vous aussi là on a les petits box les petits moutons et tout ah ça c'est trop mignon regardez là les petites chèvres je sais pas si elles vont grandir regardez elles sautent elles sont trop mignonnes on a pas vu de nourrisson dans ce trailer en tout cas là voilà ça parle de chevaux là elle va monter dessus ah là là c'est génial nouvelle construction ah bah la nouvelle activité qui va être de créer le vin voilà avant on pouvait s'imaginer en faisant le jus pétillant mais là on va pouvoir faire le vin par nous même donc est-ce que ouais je pense que tout ça ça va être un seul objet là on a des nouveaux plans de cuisine c'est super sympa ça va bien se marier avec cuisine rustique mais voilà c'est encore des trucs qu'on a vu et revu on a un nouveau meuble ici papier peint la petite plante là elle fait un peu cheap je sais pas ce que vous en pensez là on a des petits balais j'ai l'impression donc je suppose qu'on va avoir une compétence 20 piétiner le vin là on a beaucoup de trucs du jeu de base j'ai l'impression quand même ouais on a pas tant de trucs que ça en construction après ça va être surtout je pense à un pack basé sur le gameplay et non la construction le crotin voilà c'est pour ça que je pense que ça va pas être comme les vaches vous voyez je pense qu'ils seront vraiment dans le foyer en tout cas j'ai pas du tout regardé d'avis ni rien là on a des petits poulains c'est trop chou on a même des mini moutons je sais pas s'ils vont grandir voilà on va pouvoir faire des balades bien sûr ça c'est génial et je pense qu'on va pouvoir personnaliser notre cheval comme on le souhaite je pense que ça c'est pas un cheval qui sera prédéfini je pense qu'on va pouvoir mettre un peu de coup de peinture comme les chiens et les chats vous voyez puis l'aisselle pareil c'est trop cool il y a plein de choix ça c'est génial franchement celle-ci je l'aime beaucoup donc là ça nous fait découvrir un peu la ville donc on va avoir apparemment un coin vraiment ville et un coin un peu plus bah canyon naturel comme ça un peu comme Strangerville finalement la nouvelle danse ça j'aime beaucoup les nouveaux rocking chair qu'on pourra débloquer si vous achetez le pack avant le 31 août là on a une petite lanterne la table là elle est du jeu de base je sais pas je sais plus du tout oh là là regardez moi tous ces éléments là de décor mais c'est magnifique c'est juste trop beau là on a un silo je crois que c'est ça là un nouveau barbecue un peu en mode avec les gamelles et tout trop bien le saut d'obstacle donc je pense que ça ça sera les compétitions et je me demande si cet endroit là où on passe les compétitions c'est un monde ouvert ou alors si c'est vraiment un terrain en particulier je sais pas et là vous voyez il a servi un verre de vin et il y avait le fantôme à côté donc je sais pas je pense qu'il lui a donné et ça fait que le fantôme il revit regardez vous voyez là il est bah la personne elle est revenue en vie ah et on a des nouveaux canapés là on voit au fond ah ouais là on a aussi un nouveau banc d'ailleurs petite pancarte encore là je pense que c'est des nouvelles clôtures mais la porte là elle est trop belle même les fenêtres là elles sont trop trop belles et voilà le 20 juillet en tout cas voilà pour cette petite vidéo je sais pas ce que vous en avez pensé en tout cas moi j'adore on verra ça par la suite on verra ça le 20 juillet donc comme je vous l'ai dit je vais réfléchir à un let's play et voilà en tout cas pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo bien sûr restez à l'affût ça y est je suis de retour et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager vous abonner car ça fait plaisir d'ailleurs on a passé les 1700 abonnés donc merci beaucoup et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye c'est t'il типа c'est quand même c'est à bientôt t'il y a passion c'est